Alors ça y est, aujourd'hui je suis allé voir le dernier film avec Marion Cotillard jouant le rôle de Adriana, donc je profite pour signaler quel rôle elle jouait, donc Adriana et on se retrouvait finalement à l'époque de René Vivien, puisqu'on s'est retrouvés en 1890 et bien avant on s'est retrouvés en 1920, ensuite on est passé à 1890 et ensuite on a fait un petit voyage dans le temps c'était le dernier film de Woody Allen et je ne cacherai pas que du coup ça m'a beaucoup plu parce que je retrouvais un petit peu ce côté où tout le monde me dit t'es complètement fou à t'occuper de Pauline et de l'ancien temps avec cette belle philosophie de fin de film, puisqu'il n'y a pas d'histoire, je peux résumer au moins la philosophie c'est que quelles que soient les périodes, quelles que soient les époques et bien à l'époque de Pauline, elle rêvait de vivre à l'époque de Dante et on est tous comme ça, c'est à dire que notre période, notre moment, on ne vit pas notre moment présent et on rêve toujours d'une époque qui est révolue et donc celle, notamment celle Adriana, donc Marion Cotillard rêvait elle aussi, quand elle a vu l'époque 1890 elle dit, ah mais moi je préfère cette période là que la période 1920 alors je préfère rester dans cette période voilà, donc c'est un peu retour vers le futur, version française enfin version française mais vue par les américains donc c'est un peu différent puisque ça va être le Paris de Hemingway le Paris de Mark Twain on voit tout un tas de noms mais aussi d'autres noms comme Gertrude Stein comme on n'a pas, il ne faut quand même pas rêver, on n'a pas eu Nathalie Barnet mais enfin c'est tout comme, on n'aurait pu on a eu John F. Fitzgerald et son ami, sa copine, je ne sais pas si c'était sa femme Zelda, on a eu Pablo Picasso, on a eu Dali, Salvador Dali on a eu tout un tas de personnages hauts en couleur, ma foi même le fameux gars Delmaleh était dans la distribution il s'est retrouvé chez le roi, le roi de France donc lui il a atterri là-bas donc voilà, et moi j'atterris chez Pauline voilà, donc tout ça c'est un peu logique qui se ressemble s'assemble finalement et beaucoup, bien sûr, très très belle présence de Cole Porter très très belle présence de la musique, évidemment on reconnaît bien là Woody Allen mais on retrouve Woody Allen tout jeune, j'ai envie de dire qui retrouve sa jeunesse ou qui va dans le temps voilà, qui va dans le temps retrouver la jeunesse de l'ancien temps et ça peut faire penser au film je crois que ça s'appelait je ne me souviens plus si ça s'appelait il y avait un film, je ne me souviens même plus je ne vais pas m'aventurer dans le nom on va dire ah 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 ah, tu ne sais même pas le titre donc je ne vais pas m'aventurer je ne sais pas si c'est la rose pourpre du caire où à un moment donné le personnage rentre il est spectateur et il va rentrer dans le film et là c'est un peu pareil c'est à dire que là tous les personnages on va croire que le mec il est complètement fou parce qu'il va discuter avec Hemingway qui n'est plus de ce monde évidemment comme moi qui discute avec Pauline quoi ? tu discutes avec Pauline ? mais tu es complètement fou bon là c'est un peu la même histoire finalement là on est en plein dans la même histoire donc voilà pourquoi j'ai aimé un petit coucou à Pauline en passant évidemment 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 Sous-titrage ST' 501